Salut à tous, mon invité du jour est le pape de la Feel Good TV en France, producteur du premier télécroché The Voice. Et ça tombe très bien parce que samedi c'est la finale sur TF1. Bonjour Thierry Lachecard. Bonjour Julien. Alors The Voice s'achève demain après plusieurs semaines de compétition. Vous visez quelle audience pour la finale ? On évite de se donner des chiffres. Ah non, il faut faire des pronostics. On va dire qu'on va essayer de faire au moins aussi bien que l'année dernière. 6,1 millions de téléspectateurs l'année dernière, 30% de part de marché. On a une concurrence qui est très forte cette année parce qu'on a, comme tous les ans, l'Eurovision. Mais j'allais dire encore plus cette année parce qu'on a Amir. On va en parler tout à l'heure, oui. Qui est l'un des talents des saisons précédentes et qui participe cette année. Mais quel que soit le chiffre de la finale, on a déjà dépassé largement les objectifs qu'on s'était fixés. On est sur une moyenne qui est supérieure à celle de l'année dernière. On a des talents qui ont touché le plus grand nombre. On a un niveau qui est très élevé. Les coachs ont été formidables cette année. Donc on a vraiment plein de chances d'avoir ce très très beau programme dans ce PAF qui est si bouleversé. On voit qu'il est difficile d'avoir des émissions qui continuent à performer à des niveaux aussi élevés. Donc c'est vraiment une chose formidable. Vous êtes satisfait. Justement, vous parlez du bilan. Alors c'est 6,4 millions de téléspectateurs en moyenne. 31,2% de parts de marché. C'est légèrement supérieur à la saison de l'année dernière. Est-ce que vous avez re-signé avec TF1 pour une saison de plus ? Une 6ème saison ? Oui, le sens de l'histoire, c'est de continuer avec TF1 pour une saison supplémentaire. Les chiffres que vous avez donnés là sont tout à fait justes. N'oubliez pas que sur les cibles commerciales, les célèbres femmes responsables des achats, on est largement au-dessus des 40% de parts d'audience. Ce qui est très important pour TF1. On est sur des niveaux d'audience qui sont équivalents à ceux de la Coupe du Monde de football. Donc c'est totalement stratosphérique. Donc c'est re-signé pour TF1 avec une saison supplémentaire. Est-ce que le jury va changer la saison prochaine ? On se pose toujours cette question. On parle de deux départs, c'est le cas ? Non, aujourd'hui il n'y a absolument rien d'acté. Ce qu'on aime faire, c'est faire le bilan avec nos amis des coachs à la fin d'une saison. On ne veut pas le faire maintenant parce qu'il y a encore un gros événement, donc il y a la finale demain soir et que ce ne serait pas forcément très sain de commencer à faire ces discussions-là. Mais c'est important de renouveler chaque saison un petit peu le jury ? Jusqu'à présent, on a toujours aimé avoir un système de roulement. Donc cette année, on a eu le retour de Garou. Il y a très très peu de chanteurs et de chanteuses qui ont le profil de joindre The Voice puisqu'il faut à la fois avoir beaucoup de succès, à la fois avoir beaucoup d'empathie et beaucoup de proximité avec des gens qui sont des talents lambda. C'est assez compliqué. Alors le vétéran, c'est évidemment Florent Pagny, qui a dit « Moi, j'arrête The Voice en 2018 ». C'est lui qui décide ? Ah ben, on est comme dans tout couple professionnel, on est deux et on est deux à décider. Donc très honnêtement, je ne suis pas encore aujourd'hui à me projeter sur 2018. Moi, je vais déjà m'atteler à 2017 et être sûr que la saison de 2017 soit en tout point égale à celle de 2016. Alors vous en avez parlé Thierry, en face de The Voice, samedi soir, il y aura ça. Thierry Lachkar, c'est cruel quand même de programmer la finale de The Voice face à l'Eurovision. Les dieux de la télévision l'ont décidé ainsi, les programmateurs aussi, les programmateurs des deux chaînes. Je souhaite tout le meilleur à Amir. Qui est un ancien candidat de The Voice. Qui est un ancien talent de The Voice, oui, tout à fait. Et c'est totalement emblématique de ce qu'on fait avec The Voice. C'est-à-dire qu'on est bien au-delà d'un simple télécrochet. On n'est pas une émission de télévision, on est une émission où le talent passe avant tout le reste. Et ce n'est pas la moindre des fiertés que de… Quand vous regardez toutes les versions de The Voice dans le monde entier, les quatre talents qui ont eu le plus de succès après leur participation en télécrochet dans tous les pays du monde. C'est en France, c'est très spécifique à la France. On a Kenji, on a Luan, les frérots de la Vega, Luc Arbogast. On a des vainqueurs, mais pas seulement. Luan n'a pas gagné. Elle a une carrière qui est formidable aujourd'hui. Des garçons, des filles. Et donc, à ça, je pourrais ajouter aisément tous les talents qui aujourd'hui participent aux comédies musicales. Et donc, c'est formidable d'avoir été un accélérateur et un booster de carrière. Vous êtes optimiste pour Amir samedi ? Vous le voyez terminé à quelle place ? Ah, c'est toujours… Les bookmakers parlent d'une deuxième place. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que les bookmakers ? Honnêtement, je lui souhaite. Moi, je serais un peu plus conservateur. Si déjà, il pouvait rentrer dans le top 10 des… Ça fait longtemps. Ce serait formidable. Ça n'arrive pas tous les ans en France. Donc, je trouvais ça super. Alors, Thierry, vous êtes aussi patron de chaîne qui produit The Island, qui a été diffusé sur M6 et qui s'est terminé aussi cette semaine. 2,2 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est 600 000 téléspectateurs perdus par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'il y aura une saison 3 ? Alors, comme vous l'avez dit, l'émission vient de s'arrêter. Moi, je pense qu'on aura une saison supplémentaire. Il faut qu'on se voie avec nos amis de la chaîne, nos amis de M6. On a fini avec un record de part d'audience. On est sur une saison qui a été… Beaucoup plus longue. Alors, une saison beaucoup plus longue, tout à fait. 9 semaines contre 3 l'année dernière. Oui, vous avez bien travaillé. Bravo. Vous avez étudié vos chiffres. On a très bien terminé en étant leader sur les téléspectateurs de moins de 50 ans, ce qui est important. On s'est très bien tenus sur la saison, là où on nous avait prédit une baisse de par la longueur. Moi, j'ai un petit regret, en fait, cette année par rapport à l'année dernière, c'est qu'on s'est retrouvés face à Koh Lanta, diffusés à la même période de l'année. Et on se rend compte à quel point c'est de temps en temps compliqué de se retrouver par rapport à des marques qui sont des marques très très fortes, qui expliquent peut-être le petit delta, notamment au lancement entre cette saison et la saison précédente. Maintenant, un programme qui se tient aussi bien sur M6 sur une telle longueur donne, à mon avis, des gages fortes. On pourrait sans doute revenir sur M6 l'année prochaine. Vous êtes le patron de Shine, Thierry Lachkar. Depuis 7 ans, où en est en France, la fusion avec Indemol ? Alors, aujourd'hui, vous avez, en effet, dans un certain nombre de territoires, une fusion qui régule, soit dans un sens, soit dans l'autre, soit aussi dans le sens d'une conservation des sociétés qui sont autonomes. Donc, aujourd'hui, nous, on est dans ce cas-là. Moi, de mon côté, j'ai un contrat avec le groupe. Comme tout talent animateur ou producteur, j'ai un contrat qui arrive à échéance. Et on est en train de discuter avec les... Il n'y aura jamais de vraie fusion entre Indemol et Shine ? Il ne faut jamais dire jamais dans la vie. On ne sait jamais. Et vous serez patron du Nouvel Ensemble ou pas ? On a parlé de votre départ ces derniers mois. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Il y a beaucoup de choses qui ont pu être dites de ci ou là. C'est toujours agréable de faire partie des rumeurs. Le seul problème, c'est que de temps en temps, ça peut être un petit peu perturbant pour les équipes. Donc, je profite de cette opportunité-là pour rappeler que j'ai pris, moi, beaucoup de plaisir jusqu'à maintenant à monter Shine 2-0. À l'époque, il n'y avait rien. Moi, j'ai démarré dans un 6 mètres carrés avec mon assistante. Je prends toujours beaucoup de plaisir à le faire. Après, il faut qu'on définisse ensemble quelles conditions on peut mettre en place pour que ça fasse sens pour tout le monde de continuer cette aventure. Mais pour l'instant, vous êtes là et bien là. On finit, Thierry, avec une interview Mercato. Si vous étiez patron de TF1, est-ce que vous auriez signé le transfert de Yann Barthes ? Oui. Je pense que c'est une très bonne idée. Après, toute la question, c'est qu'est-ce que Yann Barthes fera sur TF1 ou sur le groupe TF1 ? Le groupe TF1, TMC et TF1, une quotidienne sur TMC. On va voir, est-ce que ces effets d'annonce-là vont être concrétisés ou pas ? Est-ce qu'il y a autre chose qui est préparée ? Parce que moi, je m'attends toujours à avoir des surprises. Mais l'esprit Yann Barthes est compatible avec TF1 ? Je pense que ça peut faire partie d'une logique de grille, de vouloir essayer peut-être de monter en gamme un petit peu. De changer d'image aussi. Exactement. TF1 est la chaîne de la famille et la chaîne de l'événement. C'est bien d'avoir des visages qui sont des visages forts. Donc je pense que c'est une bonne idée de la part de la chaîne. Si vous étiez patron de LCI, est-ce que vous aurez recruté Yves Calvi, qui vient de chez nous à France 5 ? Alors moi, je suis un grand fan d'Yves Calvi et je regarde C'est dans l'air en rediffusion à 22h30 ou 23h. Je pense que c'est une belle opportunité pour justement… Beaucoup pour le groupe TF1. Pour que LCI, très vite, vienne concurrencer les deux chaînes présentes déjà sur la TNT. LCI sur le canal 26. Si vous étiez patron de France 2, Thierry Lachka, est-ce que vous auriez tenté de retenir Léa Salamé dans On n'est pas couché, qui a annoncé son départ cette semaine ? Alors je pense que, en tout cas, si j'étais la productrice de l'émission ou le coproducteur de l'émission, je pense que j'aurais en effet tout fait pour la conserver. Je crois qu'ils ont essayé. Je veux bien le croire. Léa Salamé a réussi à concentrer autour d'elle beaucoup d'attention et a très vite compris l'exercice de polémiste et a élargi son champ d'action. Après, je ne connais pas Léa Salamé, donc je ne sais pas quels sont ses désidératas pour la suite. En tout cas, elle a réussi. Sans doute une émission politique sur le service public. Si vous étiez patron de Canal, est-ce que vous fermeriez Leclerc ? Non. Non ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué aujourd'hui pour Canal+, c'est que l'abonné pourrait avoir l'impression qu'on lui enlève des choses. C'est tout à fait normal dans une mutation d'une chaîne d'enlever des choses, mais je pense que très vite, il faut montrer à l'abonné qu'on lui apporte de nouvelles choses. Jusqu'à présent, j'ai plus de choses dans la colonne débit, dans la colonne crédit. À moins d'avoir des annonces qui auront lieu prochainement, ce qui est certainement le cas. D'ailleurs, nous, on a la chance de travailler avec Canal+, sur des projets, et des projets qui sont des projets ambitieux. Lesquels ? On a un documentaire qui est aujourd'hui en cours de fabrication avec Olivier Mégaton, qui est notamment le réalisateur de Tekken, autour d'un documentaire unitaire à vocation internationale autour de la personnalité de Christophe Rocancourt. Et on est sur deux autres projets. Sur du flux ? Du flux ou pas du tout ? Sur deux projets de flux, tout à fait, qui sont aujourd'hui en plein développement, qui pourraient justement être ajoutés, en tout cas je l'espère, dans cette colonne crédit. Quel genre de projet de la télé-réalité ? Vous avez une création, et vous avez une adaptation de format, et pas de télé-réalité. Nous, on n'en fait pas de la télé-réalité. Ce n'est pas dans nos valeurs. Vous parliez de la film ou de la télé. Jusqu'à présent, on n'en a pas fait. Je pense qu'on n'en fera pas. L'adaptation du format, c'est sur lequel ? Je ne vais pas vous le dire, on sera encore un peu tôt. Non, je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Mais vous travaillez avec Canal. Dernière question, si vous étiez patron de Canal, encore, est-ce que vous laisseriez Maïténa Berraben à la tête du Grand Journal ? Je pense que ce n'est pas totalement juste de faire un procès à Maïténa Berraben. L'animateur ou l'animatrice est toujours le centre de plein d'attention, quand ça fonctionne et aussi quand ça ne fonctionne pas. Elle est la tête d'affiche d'un projet, mais elle est aussi dépendante du travail de toute une équipe. Je pense que je réfléchirai plus globalement à comment rééditorialiser le Grand Journal et à redéfinir une promesse, plutôt que de simplement me concentrer sur la tête d'affiche. D'accord. Merci beaucoup Thierry Lachka. Alors la finale de The Voice, c'est samedi en prime sur TF1. Un pronostic sur le gagnant ? Surtout pas. Ah ben si, il faut vous mouiller un petit peu. Moi j'aime tous mes enfants, vous savez, impossible. Donc pas de pronostic. Bon alors moi je me mouille, je parie sur la victoire de MB14, on verra si c'est le cas. Voilà, c'est l'un des grands favoris de cette saison. Alors dimanche sur France 5, Thomas Hugues reçoit dans Médial Mag Jérémy Ferrariste à 12h35. Évidemment, bon week-end à tous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501